Gloire à Dieu, je suis sûr que vous êtes là ce matin, pas pour seulement entendre parler d'Elie, pas seulement pour jouer du message concernant Elie, mais pour que Dieu dans sa puissance puisse se saisir de vous, ne dis pas que je suis une femme, tu ne peux pas être élite ici, tu seras une femme d'Israël, et le Seigneur te prendra de là où tu as et te conduira au sommet de la montagne, et les choses que tu avais dites que tu ne pourras jamais faire, la puissance est disponible maintenant, l'autorité de l'onction du ciel, ce que tu pensais ne pas pouvoir faire, pas toi en particulier, c'est toi, nous sommes là à cause de toi ce matin, la plateforme est déjà prête pour l'homme et la femme, qui dira compte sur moi, je vais être un délit pour ma génération, pour ma localité, pour ma dénomination, pour mon ministère, et pour cette nation, et pour ce continent, et au-delà de notre continent, le Seigneur, tout moins pour cela, je parle à tous les ministres ou les professionnels, de par le monde, et qui sont connectés avec nous ce matin, chaque fois que nous venons apprendre, ce n'est pas ce que nous entendons, qui nous fait avancer, c'est ce que nous faisons, de ce que nous entendons, c'est la main dont nous agissons sur la base, de ce que nous entendons, c'est ce que nous entendons, qui nous fait avancer, ce matin, je prie pour toi, tu ne seras pas seulement un auditeur de la parole, seulement, tu seras un acteur, tu seras un pratiquant, tu seras un champion dans cette génération, au nom de Jésus, Père, nous venons devant toi, nous venons comme au jour de la création, pour que tu puisses recréer chacun de nous, au nom de Jésus, et le souffle de vie, la vie de résurrection, la vie réveillée, la vie renouvelée, que ce pain de vie, vienne à chacun, ici et partout, aujourd'hui, au nom de Jésus, merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, nous considérons Elie, sa vie, ce moment, son appel, son ministère, et la place, et sa position dans la vie, dans le pays, pour que tu comprennes que l'appel, que Dieu t'a lancé, il y a des gens, ministres, pasteurs, professionnels, et ils disent, je veux le succès, et le succès est bon, le Seigneur veut te faire avancer, du succès, à l'importance dans la vie, il y a des gens qui réussissent, dans le ministère, d'eux-mêmes, dans leur localité, mais ils ne parviennent pas, à une vie, à un ministère, d'importance, notre prière, notre désir, notre aspiration, notre ambition, la motivation, en nous, c'est de passer du succès, pour passer à l'importance, le Seigneur est prêt, et si toi, tu es prêt, le Seigneur le fera, en toi, pour toi, et en notre faveur, aujourd'hui, je vous parle, du message intitulé, présenter, les hommes vaillants, à une société, vacillante, présenter, les hommes vaillants, serviteurs, vaillants, à une société, vacillante, présenter, un prophète, vaillant, à une société, population, vacillante, en premier roi, chapitre 18, 21, un roi 18, 21, alors, Elie s'approcha, de tout le peuple, tu ne feras pas, le ministère, à moins que tu ne sortes, quel que soit ce qui t'enferme, quel que soit ce qui te maintient, tout ce qui t'éloigne du peuple, peut-être que tu passes des jours de jeûne et de prière, et tu passes des jours de retraite personnelle, pour le renouvellement personnel, tout le jeûne, tout le renouvellement, tout ce que tu fais là-bas, ne donnera rien à moins que tu ne sortes vers le peuple, il y a des gens qui ont peur de la société, il y a des gens qui paniquent, à cause de ceci, à cause de cela, et ils s'enferment, mais pour que tu puisses faire quelque chose dans la vie, pour que tu puisses faire quoi que ce soit dans le ministère, le moment doit venir dans ta vie, que tu sais, voici mon jour, voici mon heure, et je viens, je sors, tous les trésors que tu rassembles, toute la puissance que tu as, toute la vision que tu as, pendant que tu es enfermé là-bas, en rencontrant le Seigneur, ne sera utile, que lorsque tu sortiras, et ton heure a sonné, tu sortiras, Elie s'approcha de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand, clocherez-vous des deux côtés, si l'éternel est Dieu, allez après lui, pendant combien de temps, allez, vous vacillez, vous êtes là, et ici, vous n'arrivez même pas à prendre de décision, vous êtes un homme, une femme, d'indécision, vous ne pouvez pas dire, voici le chemin, ou bien voici le chemin de l'autre côté, le vent, des circonstances, vous souffle, et vous n'êtes pas un homme, d'une seule pensée, vous n'êtes pas un homme, d'un seul but, vous n'êtes pas un homme, d'un seul ministère, vous n'êtes pas un homme, d'une seule direction, vous n'êtes pas un homme, d'une seule destinée, vous n'êtes pas un homme, d'une seule doctrine, la doctrine de la Bible, si le vent, passe de l'autre côté, s'il y a une opinion populaire, qui passe de l'autre côté, vous n'êtes pas si par là, pendant combien de temps, allez vous clocher, de deux côtés, si l'éternel est Dieu, allez après lui, si c'est bal, allez après lui, le peuple, ne lui répondit, rien, notre silence, ils étaient, rendus silencieux, par leur culpabilité, leur bouche a été fermée, par leur condamnation, ils sont restés longtemps, en clochant, en vacillant, et ils n'arrivaient même plus, à prendre des décisions, ils avaient la parole, et il y avait des gens, qui les avaient dévancés, et qui les avaient présenté, la voix du Seigneur, mais ils vacillaient maintenant, dans notre société aujourd'hui, les prédicateurs de nos jours, les prophètes de nos jours, les ministres de nos jours, les proclamateurs, qui viennent, déclarer la pensée de Dieu, comment se fait-il, ils ont une pensée double, et ils clochent de côté, nous ne sommes ni ici, ni là-bas, il y a quelque chose, quand le vent souffle, et souffle, dans les églises chrétiennes, et vous ne trouvez, même pas des élus, aujourd'hui, qui vont défier, la population, qui vont défier l'église, des élus, qui vont défier les ministères, et leur dire, assez c'est assez, et je viens vous dire, ce matin, assez c'est assez, assez de doutes, assez d'incrédulité, assez de vacillation, assez de vie double, aujourd'hui, nous allons lever, nous allons posséder, ce pays, cette nation, ce continent, comme une tempête, nous serons des champions, de nos jours, je ne sais pas, c'est toi, parce que, nous ne vacillons plus, entre deux, cloches, nous savons que, Dieu est Dieu, et nous allons, servir ce Dieu, le message, est en trois parties, premièrement, la prophétie, de la pluie, pour une nation, humiliée, la prophétie, de la pluie, pour une nation, humiliée, la pluie, n'était pas tombée, maintenant, Elie est venu, parce que, Dieu lui avait donné, la parole, de prophétie, la prophétie, de la pluie, pour une nation, humiliée, deuxièmement, le processus, de la restauration, le processus, de restauration, d'une nation, chancelante, il y avait, un processus, mis en place, par Dieu, orchestré, que, Elie a mis en place, le processus, de restauration, d'une nation, chancelante, troisièmement, la puissance, pour la réformation, d'une nation, sainte, le serbe, va nous réformer, il va te réformer, et comme il te réforme, comme un instrument, pour réformer, des multitudes, dans notre continent, partout, dans le monde, la prophétie, le processus, la puissance, la pluie, est revenue, pour une nation, humiliée, la prophétie, de la pluie, pour une nation, humiliée, premier point, maintenant, c'est la prophétie, de la pluie, pour une nation, humiliée, dans 1er roi 18, lisons à partir du verset 1er 1 roi 18, verset 1, bien des jours s'écoulaient, la parole de l'éternel, fut adressée, à Elie, dans la troisième année, et va, présente-toi devant, à Chab, et je ferai tomber, de la pluie, sur la face du sol, montre-toi, présente-toi, je t'ai caché, devant, le torrent, je t'ai caché, dans la maison, de cette veuve, maintenant, il est temps, maintenant, de sortir, de la préparation personnelle, cachée, et de passer, à la proclamation publique, pour que tu puisses, te présenter, à Achab, et je ferai tomber, de la pluie, sur la face, de la terre, pour eux, c'est la pluie, de rafraîchissement, pour la culture, pour les cultures, ou la culture, la terre, devait être cultivée, pour les labos, il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse, il n'y avait rien, qui venait des champs, maintenant, Dieu, leur donnera, la prophétie, que la pluie, viendra, la pluie, de rafraîchissement, rafraîchissement, du pays, pour les labos, mais il y a quelque chose, dont le Seigneur parle, deuxièmement, c'est la pluie, pas seulement pour le rafraîchissement, pour les labos, mais la pluie, de justice, pour la venue du Seigneur, il s'adique, il enverra, Élie, avant le grand jour du Seigneur, et il tournera, le cœur des enfants, vers le Père, et le cœur, des Pères, vers les enfants, il enverra, la pluie, de justice, avant le retour du Seigneur, le troisième élément, c'est la pluie de réveil, réveil dans chaque âme, réveil dans chaque cœur, réveil dans chaque ministre, afin que comme nous sommes réveillés, et que nous sommes ressuscités spirituellement, nous puissions donc, prendre la parole de l'Évangile, avec la puissance de Dieu dans nos vies, pour la conversion des perdus, la pluie de réveil, pour la conversion des perdus, voyons le premier élément, dans le premier point, de la pluie de rafraîchissement, pour les labours, en Jacques chapitre, Jacques 1, 17, Jacques, Jacques, Jacques 5, plus tôt, verset 17, Elie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance, pour qu'il ne plume point, et ne tombât point de pluie, sur la terre, pendant trois ans et six mois, verset 18, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, ça c'est l'objectif, il pria encore, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, ça c'est la pluie de rafraîchissement, pour les labours, dans le pays, deuxième élément, c'est la pluie de justice, pour la venue du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, Osée chapitre 10, verset 12, semé selon la justice, Osée 10, 12, car il est temps, de chercher l'éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et qu'il fasse, qu'il fasse pleuvoir la justice, comme nous considérons l'église, je parle de l'église en général, je parle de l'église, dans notre nation, semé selon la justice, si nous sommes la justice, c'est des gouttes de justice, passées par là, il y a un peu de justice là-bas, parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les garçons, parmi les filles, nous prions, que des âges soient convertis, qui est la justice, mais, si un prédicateur, est assez audacieux, pour mentionner, un péché particulier, dans le pays, pour que le pays, se répande, tout le monde, ah, comment est-ce que tu peux mentionner ça, si nous voulons, qu'ils soient convertis, si nous voulons, qu'ils entendent, la vérité, qui a franchi, les hommes, et les femmes, si nous voulons, qu'ils, connaissent, pourquoi ils doivent se répander, pourquoi nous ne devons, nous pas mentionner cela, en public, ah, on ne mentionne pas ceci, ça a été mentionné, en Galates, chapitre 5, en 1er Corinthien, chapitre 6, verset 19, verset 10, c'était mentionné, en Romains 1, du verset 29, au verset 32, cela a été mentionné, en Apocalypse, chapitre 21, verset 8, pourquoi ne devons-nous, pas mentionner, les péchés du peuple, pour que, les gens savent, pourquoi ils se repentent, nous prêchons, des messages, qui sont, qui sont gentils, qui sont doux, et tout le monde saute, et crie, et content, ils sont contents, dans leur péché, et il n'y a pas de justice, dans le pays, nous venons à l'église, il y a tellement d'églises, dans notre pays, il y a tellement d'églises, dans notre continent, nous retournons, dans les bureaux, et les bureaux, sont plus corrompus, que lorsque, lorsque ces chrétiens, viennent là-bas, la prophétie du seigneur, c'est que moi, et vous, que nous puissions, aller vers le peuple, et montrer au peuple, et leur montrer, les pros, pour qu'ils envoient, la pluie, dans notre pays, la pluie, dans notre pays, ça c'est la pluie, de justice, semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde, défricher vous un champ nouveau, il est temps, est-ce que ce n'est pas le temps, je dis, n'est-ce pas le temps, après avoir joué à la religion, pendant plusieurs années, dans notre pays, implanter l'église, passer par là, dans tous les coins des rues, et dans chaque ville, et il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'intégrité, et il n'y a personne, pour tenir, se lever, pour dire, voici, ceci est mauvais, nous n'arrivons même pas, à dire, à nos assemblées, dans l'église, ceci est mauvais, comment alors, nous pouvons dire, à nos élèves, dans nos écoles, certains, d'entre nous qui sommes chrétiens, nous avons des établissements, nous sommes fondateurs, nous n'arrivons même pas, à dire, à nos jeunes, ceci est mauvais, nous ne pouvons même pas, dire à nos bureaux, que c'est mauvais, la religion, c'est assez, c'est assez, il est temps, de chercher le seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne, et fasse pleuvoir, la justice, donnez la mère, qui te poussera l'action, en Zacharie, au chapitre 10, verset 1, Zacharie, Zacharie, 10, verset 1, demandez à l'éternel, la pluie, la pluie du printemps, le seigneur est sur le point de venir, et il vient pour les justes, il ne vient pas pour la dénomination, il ne vient pas pour ceux qui disent que j'ai église, il ne vient pas pour ceux qui disent que nous sommes religieux, qui sont religieux, il vient pour que ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont répentis, ceux qui ont reçu Christ à cause de son sacrifice, et qui se sont répentis, la grâce de Dieu est dans leur vie, et ils ont la justice de la foi, qui leur est donnée depuis le ciel, demandée la pluie, la pluie du printemps, l'éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, et donnera chacun de l'herbe dans son champ, et donnera chacun de l'herbe pour son champ, pour toi, pour moi, pour toute l'église, pour tous les ministères, voyons ceci, en osé encore, osé 6, verset 3, osé 6, verset 3, Connaissons, cherchons à connaître l'éternel, sa venue est aussi certaine, que celle de l'aurore, il viendra pour nous, comme la pluie, lui-même, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint du ciel, il viendra pour nous, comme la pluie, comme la pluie du printemps, qui arrose, la terre, troisième élément, maintenant, dans le premier point, la pluie du réveil, pour la conversion, des perdus, Joël 3, Joël 2, Joël 2, verset 23, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de la réelle saison, comme autrefois, quand cela arrive, verset 28, après cela, je répandrai, mon esprit, mon esprit, je suis toute chère, il envoie la pluie, je répandrai, mon esprit, je suis toute chère, toute chère, il n'y aura pas de discrimination, il n'y aura pas de démarcation, il n'y aura pas de différence entre tel ministère ici, tel ministère là-bas, si c'est le même Dieu, le même Dieu du ciel, le même Dieu de pureté, le même Dieu qui veut la justice, si c'est le même Dieu qui veut que nos cœurs soient purs, agissant dans tel autre guérité, dans tel autre église, il fera la même chose, il ne va pas laisser l'église telle qu'elle est, ou telle qu'ils étaient, pour venir dans tel autre église, le réveil, que le Seigneur nous parle ici, est le réveil, qui apporte son esprit, l'esprit de pureté, l'esprit de paix, l'esprit de puissance, vos fils et vos filles, dites-moi, prophétiseront, ils auront l'audace, quand cette pluie de réveil vient, vos fils et vos prophètes, vont prophétiser, vous vieillards, aidez-moi à répéter ces mots, aidez-moi à répéter ces mots, vous vieillards, répétez, répétez, non, dites-moi vos vieillards, comment, le monde, ont des vieux scientifiques, et ils puissent de leurs expériences, de leurs ressources, et de leurs recherches, les vieillards, ils n'enterrent pas les vieillards, dans la science, dans la profession médicale, à les vieillards, et les vieilles, qui ont 30 ans, 40 ans, de recherche, en traitant, les épidémies, et en cherchant, ce que le monde n'arrive pas à trouver, ils ne jettent pas, le monde ne jette pas, les vieillards, et les vieilles, les gens du monde, ils ont leurs vieilles, et les vieillards dans les affaires, ils connaissent toutes les techniques, et tout, et ils ont, qu'on fait des recherches, ils savent, savent comment, les gens peuvent, te relancer, même dans la récession, le monde, ne jette pas, le vieux, mais l'église, il y a des gens qui disent, une fois que, tu as 50 ou 60 ans, je ne sais pas, peut-être, ailleurs c'est 60, ailleurs c'est 55, ailleurs c'est 70, et quand tu as cet étage, tu croises les bras, tu es vieux maintenant, mais regardez la pensée de Dieu, il dit, et vos vieillards, auront des songes, je n'ai pas entendu ton domaine, vos jeunes gens, auront des gens, vos jeunes gens des visions, verset 29, même sur les serviteurs, et sur les servantes, dans ces jours, je répandrai, de mon esprit, verset 32, et après cela, quiconque invoquera, verset 32, alors quiconque invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, sera sauvé, sera affranchi, il est temps donc, de comprendre, que la pluie, ce n'est pas la pluie, qui tombe sur les herbes, dans les champs, c'est la pluie de rafraîchement, deuxièmement, c'est la pluie de justice, troisièmement, c'est la pluie de réveil, pour la conversion des perdus, et je prie, que dans toutes nos églises, il y aura la conversion, dans nos ministères, il y aura la conversion, dans nos professions, ce que nous allons toucher, il y aura la conversion, au nom de Jésus, ça c'est la prophétie, la pluie, le rafraîchissement de justice, et de réveil, deuxième promenade, le processus de restauration, le processus de restauration, d'une nation chancelante, un seul mystère, peut ne pas suffire, un seul croisage, peut ne pas suffire, une seule confrontation, ne peut pas, le processus, le processus de restauration, d'une nation chancelante, en premier roi 18, 21, alors Elie s'approcha, de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous, de deux côtés, si l'éternel est Dieu, allez, après lui, si c'est bal, allez, après lui, et le peuple, ne lui répondit rien, il aura lancé un défi, vous avez les prophètes de Baal, et je suis le seul ici, en tant que Dieu du ciel, prenez vos animaux, tuer, ne mettez pas du feu, il est censé être le Dieu du feu, priez-le, et moi, je vais prier mon Dieu, mon Dieu, et le Dieu, qui fera tomber du feu, il sera le Dieu, que nous allons reconnaître, verset 24, invoquer, puis invoquer le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'éternel, le Dieu, qui répondra, par le feu, c'est lui là, qui sera Dieu, et tout le peuple répondit, dites-moi, il dit, c'est bon, disons c'est bon, comment pouvons-nous servir, Dieu qui ne peut pas se manifester, comment pouvons-nous suivre, Baal aveuglément, toutes ces années, il ne peut pas se manifester, il y a Dieu qui ne répond pas le feu, qu'il soit le Dieu, il y a trois choses ici, premièrement, la recherche infructueuse des vins chercheurs, deuxième élément, le serment enflammé devant les souffrants hésitants, troisièmement, la supplication fanatique, avec des esprits violents, voyez le premier élément, la recherche infructueuse des vins chercheurs, en premier roi, en premier roi, 5, achat d'abdias va par le pays, vers toutes les sources d'eau, et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie, aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin, d'abattre du bétail, voyez cela, il a perdu de concentration, il n'était pas établi roi, sur les bêtes, il n'était pas établi roi, sur les chevaux, il n'était pas roi, sur les mulets, le peuple souffrait, le peuple avait faim, le peuple mourait, la famine était dans tout le pays, à peine les gens arrivaient à se nourrir, il n'a pas cherché, ou mis en place un programme, pour alimenter la nation, mais il a dit à abdias, le roi, a commencé, a cherché, comme un vin chercheur, il a commencé à chercher, à prendre, chercher des sources d'eau, peut-être que, nous allons garder, les animaux en vie, à charge, de poser une question, si tout le peuple meurt, de fait, et le troupeau, les animaux, quelle est l'utilité, des animaux, quand le peuple, est mort, nous devons nous poser la question, en cherchant ceci, en cherchant ceci, et ceux que nous devons diriger, souffrent, et ils sont perdus, la recherche infructueuse, lisez ça, vous-même, pour vous-même, après, quand Eli a rencontré, Abdias, il a dit, Abdias, il dit, c'est toi, mon seigneur, il n'y a pas de lieu, où le roi, Achab, ne t'a pas, cherché, et si quelqu'un, lui a dit, quand il ne t'a pas vu, il prenait un vœu, maintenant, tu me dis, d'aller dire, à Achab, que Eli, est là, mais quand je serai allé, l'Esprit de Dieu, va t'enlever, il y a 20 chercheurs, Achab, il n'a jamais eu, ceux qui cherchaient, et le peuple, qui ont abandonné, la source, la fontaine, ils cherchaient ceci, ils cherchaient ceci, ils cherchaient cela, ils sont de 20 chercheurs, et ils n'ont jamais eu, ceux qui cherchaient, quand tu viens, mais tu cherches le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, selon sa provision, selon, toutes ses déclarations, et vous le cherchez, dans la voie du Seigneur, vous trouverez le Seigneur, et tout ce que Dieu, rend disponible, tu trouveras cela, au nom de Jésus, laissons ce que nous cherchons, de côté, l'église, les ministres, le peuple, cherchent ceci, cherchent cela, et nous devenons, de 20 chercheurs, et vous posez une question, que cherchez-vous, il y a des passeurs, des ministres, ils cherchent, le nombre, les chambres, plusieurs membres, dans leur assemblée, c'est pas ce qu'il faut chercher, et parce qu'ils cherchent ça, vous connaissez les histoires, certains vont chez les herboristes, certains même vont, que les gris grisseurs, certains vont chez les idolâtres, et ils paient des millions, pour que l'homme là-bas, dans la route, dans son coin là-bas, leur fasse quelque chose, pour qu'ils aient la foule, tu perdras ton âme, tu as déjà même perdu, pour l'éternité, quand tu vas chercher, la foule, la foule, certains même cherchent l'argent, je veux avoir l'argent, ils mettent Dieu de côté, ils sont des 20 chercheurs, ils utilisent gris gris, ils ont mis des messages, quiconque est là, oh Dieu, m'a envoyé vers toi, m'a envoyé, si tu donnes tel véhicule, si tu donnes ceci, si tu vas même, tu vends tes biens, et que tu apportes l'argent, au pasteur, alors ils mentent, tu vas avoir ceci, plusieurs ont vendu, leurs biens, vendu leurs voitures, ils ont vendu tout ce qu'ils ont, et ils apportent l'argent, à tel tel prophète, et ils deviennent plus pauvres, et le prophète devient plus riche, cherchant, qu'est-ce que toi tu cherches, pourquoi es-tu là ce matin, qu'est-ce que tu cherches, donnez-moi les métaux, donnez-moi la clé, pour que les gens viennent dans l'église, les gens seront convertis, la vie des gens sera changée, et leur vie sera transformée, et quitteront le péché, pour le salut de l'injustice, à la justice, ça c'est la bonne recherche, examine ton cœur, examine ta pensée, que cherches-tu, qu'est-ce que tu cherches, Achab, Abdias, ils ont cherché, mais leur recherche, était une recherche infructueuse, parce que c'était de 20 cherche, deuxième élément, le serment enflammé devant, les souffrants, hésitants, Elie apparaît, je prie que Dieu t'accorde, et m'accorde, l'esprit, qui était en Elie, vous savez, si vous êtes un Elie, vous devez savoir comment prier, parce que, quelque chose qui se passe, et quelque chose que vous déclarez, la persécution va venir, et si vous dites, au Seigneur, aide-moi, à prêcher, je veux, le résultat, je ne veux pas la persécution, ça c'est, la mauvaise prière, Seigneur, quelle que soit, quelle que soit la persécution qui viendra, donne-moi la force, de supporter la persécution, ça, c'est, la bonne prière, tant le fardeau est plus lourd, donne-moi, des épaules plus fortes, pour supporter le plus lourd fardeau, ne dis pas fardeau, jamais, activités qui vont apporter la persécution, jamais, ne prie pas comme sa main, lorsque le fardeau devient plus lourd, donne-moi la grâce et la force, et des épaules plus fortes, pour supporter ce fardeau, si tu veux être un Elie, il y a une Jézabel qui t'observe, et qui dit, ah, tu as touché mes prophètes, tu t'es débarrassé de mes prophètes, Achab, est venu à la maison, me dire, que voici ce que tu as fait, à mes prophètes, qui, que je nourrissais, que j'entretenais toutes ces années, le Dieu, que les dieux me traitent, dans toute leur rigueur, si je ne fais pas de ta vie, ce que tu as fait, de la vie, de ces prophètes, alors ne condamnez pas Elie, Elie n'avait pas, une femme, il était solitaire, personne pour lui dire, pourquoi est-ce que tu as peur, c'est juste un homme, ou bien une femme, et Dieu qui a réglé ces gens-là, il va régler son compte, Dieu merci, pour les épouses courageuses, Amen, Rappelez-vous de Martin Luther, il était le précurseur, et au fronteau, de la réformation, la pression était si dure, et les choses étaient plus lourdes, pour lui, à la maison, Martin Luther était découragé, il était sur le point d'abandonner, et la femme a remarqué cela, et la femme, ne l'a pas achevé, ne lui a pas parlé, ne l'a pas critiqué, il ne lui a rien fait, la femme est allée, porter un habit noir, et, et, un foulard noir, une chemise noir, chaussure noir, tout était en noir, elle est entrée, dans la chambre, là où, Martin Luther, était découragé, et, déprimé, pour être pratiquement abandonnant, quand, le mari, Martin Luther, a vu sa femme, tout en noir, Martin Luther, a dit, chérie, qui est mort, et la femme a dit, Dieu, il s'est levé, et il ne dit plus jamais ça, comment Dieu peut mourir, tu sais, Dieu n'est pas mort, pourquoi toi tu fais là, qu'est-ce que tu fais assis comme ça, cela a porté le réveil, cela a porté le réveil, alors il s'est levé, et là il dit, mon Dieu, il n'est pas encore mort, s'il y a plusieurs démons, dans le monde, qui sont attachés par terre, je vais tenir pour Dieu, et il a tenu pour Dieu, tu sais, pourquoi tu es là aujourd'hui, parce que Martin Luther, avait, une femme intelligente, visionnaire, mais vous savez, Eli n'avait pas une femme, Eli n'avait pas, une église, il n'avait pas de conseiller, il n'avait même pas, un conseil des anciens, il était tout seul, il n'avait même pas, de formateur, il n'avait même pas, de coach, qui lui dira, il n'y avait aussi, pas d'hôpitaux, dans le pays, de ces psychiatres, qui vont peut-être, traiter la dépression, l'homme était tout seul, tu n'as pas, d'excuses aujourd'hui, pour être déprimé, tu as, des pasteurs, tu as, des ministres, tu as, des conseillers, tu as, toute la bible, tu as, les promesses de Dieu, que tu peux lire, alors ne dis pas, oh Eli, avait, de ces moments, de dépression, quand il était persécuté, moi aussi, je suis comme Eli, je traverse, mes temps, de dépression, moi non, j'ai dit, moi je ne repars, mon Dieu est vivant, les promesses sont vivantes, et rien, ne pourra t'ébranler, et te chasser, de ce que tu dois faire, au nom de Jésus, le serment enflammé, devant les souffrants, hésitants, premier roi, chapitre 18, verset 20, Achab envoyait des messagers, vers tous les enfants d'Israël, et rassemblant les prophètes, à la montagne du Carmel, verset 21, et alors Eli s'approcha, de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand, clocherez-vous, des deux côtés, si l'éternel est Dieu, allez après lui, si c'est mal, allez après lui, le peuple ne lui répondit, rien, verset 22, et Eli dit au peuple, je suis resté seul, des prophètes, je suis resté seul, c'est pourquoi, il a été déprimé, il ne connaissait pas le nom, il ne connaissait pas, les contacts, d'autres, hommes, ou femmes, de Dieu, dans le pays, je suis resté, seul, et pourquoi, Dieu nous appelle à la communion, il y avait 7000 hommes, en Israël, et Dieu a dit, qui n'ont pas fléchi, devant Baal, mais Eli, ne le savait pas, il ne connaissait aucun d'eux, il était tout seul, deux valent mieux qu'un, et une corde, à trois fils, ne se casse pas facilement, il dit moi, je suis resté seul, des prophètes, de l'éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, verset 23, que l'on nous donne, deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu, verset 24, puis invoquez, le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai, le nom de l'éternel, le Dieu, qui répondra par le feu, c'est celui-là, qui sera Dieu, est-ce qu'il y en a maintenant, et tout le peuple répondit, en disant, c'est bien, troisième élément maintenant, la supplication fanatique, avec des esprits violents, avec des esprits violents, roi 18, toujours verset 25, et l'édito prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu, verset 26, ils prirent le taureau, qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin, jusqu'à midi, depuis le matin, jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, le peuple nous regarde, Baal, réponds-nous, c'est un jour, de tes preuves, pour se connaître, si la nation, te sera confiée au Baal, réponds-nous, ne nous rendit pas, nous tenons pour toi, au Baal, réponds-nous, mais, il n'y a ni voix, et il n'y aura pas de voix, vous savez, tous ces idoles, que les gens craignent là, il n'y a aucune voix là-bas, tous ces dieux du pays, que les gens craignent, et ces dieux n'ont pas de voix, et un homme n'a même pas de puissance, tu ne les craindras plus, il n'y a pas ni voix, ni réponse, et ils sautaient, devant l'autel, qu'ils avaient fait, maintenant, les gymnastiques, ne rendent pas une prière fervente, pour être exaucé, nous sautons, vous voyez, certaines personnes, ce que Dieu fait, il le fait sur la base, de la foi, les jeunes gens, ils sont à une veillée, et ils coulent là, ils coulent là-bas, ils sautent, ils tournent en rond, et ils crient, ils font du bruit, Dieu ne respecte pas les cris, d'un cœur, qui ne lui fait pas confiance, ce ne sont pas les sauts, ce ne sont pas les roulades, ce ne sont même pas les danses, ce ne sont même pas les tam-tam, ce ne sont pas les gymnastiques, qui rendent la prière efficace, ils sautaient devant l'autel, qu'ils avaient fait, verset 27, à midi, Elie se moqua d'eux, et dit, crier, à haute voix, ils ont même donné du crédit à Elie, je donne du crédit à Elie, personne d'autre, était avec lui, qu'est-ce que j'aurais fait, si je suis invité à un lieu, et ceux qui sont du côté opposé, je le sais ici, et les gens de la vie profonde, ne tiennent pas dans un coin, pour me donner Amen, pour acclamer, et les gens me regardent comme ça, est-ce que mon cœur va sauter de mon corps, par la grâce Dieu, non, quand vous êtes tout seul, et quand vous devez tenir tout seul, comme Elie, vous devez tenir, avec confiance et la foi, et rien, ne pourra vous ébranler, au nom de Jésus, alors, il a dit, il est Dieu, peut-être qu'il pense, peut-être qu'il poursuit, ou bien il est en voyage, ou peut-être qu'il dort, et il se réveillera, verset 28, et crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions avec des épées, c'est ce qu'ils ont toujours fait, selon leurs coutumes, il y a des gens, qui ne connaissent, même pas comment changer, ils ne savent pas changer, ils ne savent pas comment évoluer, comment faire les choses différemment, et si vous marchez sur le même chemin, ou suivez le même modèle, pendant toutes ces nombreuses années, et il n'y a pas de bonnes réponses, pourquoi ne pas être sages, et changer vos méthodes, mais selon leurs coutumes, ils se firent des incisions, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula, sur eux, verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisaient, jusqu'au moment, prophète de Baal, ils prophétisent aussi, vous savez, un peu prophétisé, soit avec le Saint-Esprit, ou avec les esprits sataniques, même de l'esprit humain, l'esprit humain, je regarde la femme, et je veux dire quelque chose, et je dis, je veux prophétiser dans ta vie, ça peut être l'esprit humain, ou peut-être, c'est une personne, qui est allée, prendre gris-gris, quelque part, pour réussir, et il sait que les gens, attendent la prophétie, alors il vient, et avec le gris-gris, et il dit, oh je prophétise dans ta vie, mauvais esprit, ou mais quelqu'un vient, comme Elie, il ne dépend pas de l'esprit humain, il ne dépend pas non plus, des esprits sataniques, il n'a rien à faire avec ça, mais l'esprit du Dieu vivant, je prie, que l'esprit du Dieu vivant, prenne contrôle de ta vie, au nom de Jésus, et tu ne vas pas t'intéresser, il veut profiter, il veut prophétiser, et l'esprit humain, l'esprit satanique, tu ne parles pas, ne parles pas seulement, ça te conduira à la condamnation, il prophétisait, jusqu'au moment, de la présentation, de l'offrande, mais, il n'y eut, ni voix, ni réponse, ni signe, d'attention, attention, je prie, que tu, ne servent pas en vain, tu ne vas pas jeûner en vain, tu ne vas pas prophétiser en vain, tu ne vas pas prêcher en vain, tu ne vas pas servir en vain, troisième point maintenant, troisième point, la puissance, pour reformer, une nation sainte, une nation sainte, quel type de nation, premier ou pierre, le chapitre 2, verset 9, mais, vous êtes, un pierre de neuf, vous êtes, une race élue, un sacerdoce royal, dites moi, ce qui suit dans votre bible, est une nation sainte, ça c'est l'église, l'église, est une nation, dans une plus grande nation, Dieu, veut que l'église, avec les ministres, jusqu'aux membres, des dirigeants, poursuiveurs, que chacun, que chaque section, de cette église locale, et que chaque section, de cette église nationale, il veut que chacun, soit sauvé, soit saint, et ait, la vie de sainteté, dans la localité, dans les familles, et, dans, la plus grande église, la plus grande société, il veut que l'église, soit une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, les vertes, les vertus, de celui, qui vous a appelé, des ténèbres, à son admirable lumière, vous le ferez, il va commencer, par vous, et vous allez, porter, cette parole, de justice, et de sainteté, et vous allez, porter ça, dans votre assemblée, vers vos membres, et tous ceux, que vous allez rencontrer, le Seigneur, va transformer leur vie, au nom de Jésus, la puissance, pour réformer, une nation sainte, il y a trois choses, à considérer, premièrement, l'intégrité, d'un prophète pieux, deuxième élément, l'immuabilité, l'immuabilité, de la promesse de Dieu, troisièmement, l'immuabilité, d'un, demandeur, guidé, un demandeur, qui vient, et qui est guidé, par la promesse de Dieu, il est guidé, par la prophétie, de la parole, il est guidé, par la proclamation, qui lui est parvenue, du ciel, il adresse, sa pétition, et c'est importuné, l'immuabilité, d'un demandeur guidé, premier élément, l'intégrité, d'un prophète guidé, un roi 18, Elie, Elie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui, et Elie rétablit l'autel de l'éternel, si nous devons être l'élite de notre temps, l'élite de notre génération, l'élite de nos jours, nous n'allons pas laisser les choses, telles qu'elles sont, dans nos églises locales, dans nos dénominations, dans nos ministères, et dans tout ce que Dieu nous appelle à faire, nous devons observer les hôtels qui ont été renversés, nous devons voir les choses que nous pouvons observer physiquement, naturellement, par nos yeux naturels, et nous pouvons voir que l'hôtel est renversé, et ceux qui viennent sur cet hôtel, en s'appuyant sur l'hôtel, faisant le gymnastique, en souillant l'hôtel, et il vient et irait pas à l'hôtel du Seigneur qui a été renversé, regardez derrière, dans votre ministère, dans votre profession, qu'est-ce qu'il y a des hôtels du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de l'adoration du Seigneur qui a été renversé, et nous voyons cela, réparons cela, nous devons commencer par là, pour réparer ce qui est là, la puissance de Dieu va te suivre, verset 31, verset 31, il n'a pas pris 11, il n'a plus 12, et il priait le Dieu d'Israël, et Israël avait les 12 patriaches, et à cause de ces 12 patriaches, il a pris 12 pierres, selon le nombre de tribus de la fille de Jacob, à qui la parole de l'Éternel a été adressée, disant, Israël sera ton nom, verset 32, et il bâtit avec ses pieds un hôtel, au nom de l'Éternel, pas au nom de l'Élie, il bâtit un hôtel, au nom de l'Éternel, pas au nom du fondateur d'une dénomination, il bâtit un hôtel, au nom de l'Éternel, et il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de semences, verset 31, 33, il arrangea le bois, il arrangea le bois, et mit le culte en ordre, nous devons penser, au moment où Christ était sur la terre, comment servait-il, qu'est-ce qu'il prêchait, comment prêcha-t-il, est-ce que nous sommes tellement éloignés de l'ordre, dans nos adorations du Dieu d'ordre, et nous devons revenir, et rétablir toutes choses, coupa le taureau par morceau, et le plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau, quatre cruches, et versez-les sur l'holocauste, et sur le bois, verset 34, puis il dit, faites-le, il dit, faites-le une seconde fois, et il le fie une seconde fois, et il dit, faites-le une troisième fois, et il le fie une troisième fois, quatre, première fois, deuxième fois, quatre, une troisième fois, quatre, ça fait douze, symbolisant, représentant, le nombre, des enfants d'Israël, cet homme était si méticuleux, pour tenir, par la révélation, de la parole, de Dieu, verset 35, l'eau coula, autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau, le fossé, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit, Elie, pas le vendeur, Elie, pas un motivateur séculier, Elie, pas un menteur, un trompeur, pensant et le disant que tout allait bien, alors que tout était mauvais, Elie, le prophète, le prophète d'intégrité s'approcha, et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que tu es Dieu, en Israël, pour qu'on sache aujourd'hui, que je suis un grand prophète, non, il sache un grand Dieu, et il va élever, il veut mettre l'accent, et il veut imprimer dans le cœur du peuple, que Dieu est grand, que Dieu soit tout en tous, et que le ministre ne soit rien, et quand tu exaltes Dieu de cette manière, et tout ce que tu fais, et tout ce que tu dis, et tout ce que tu pries, et tout ce que tu demandes, et tout ce que tu prêches, c'est que, c'est pour la gloire de Dieu, et qu'elle soit manifestée dans le pays, Dieu va se manifester, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes choses, que j'ai fait toutes ces choses, par ta parole, est-ce que tu peux aller devant Dieu, avec tout ce que tu as introduite dans ton ministère, et dire, j'ai fait toutes ces choses, par ta parole, avec toutes les tromperies, et les mensonges, et toutes les prophéties, que tu as fabriquées, par le cœur humain, est-ce que tu peux aller devant Dieu, pour dire, j'ai fait toutes ces choses, par ta parole, avec les péchés secrets, des ministres, avec certains membres, est-ce que tu peux dire, j'ai fait toutes ces choses, par ta parole, nous devons être à même, d'avoir une conscience, sans reproche, devant Dieu, et devant les hommes, pour que nous puissions venir, à la présence du Seigneur, pour dire, Dieu, tu connais toutes choses, tu vois toutes choses, tu vois dans les ténèbres, tu vois dans la lumière, tu vois en privé, tu vois en public, et tu connais, c'est Dieu Tout-Puissant, que j'ai fait, toutes ces choses, par ta parole, c'est ce qui fait de nous, des hommes et des femmes, d'intégrité, ce n'est pas seulement, dans ta pensée qui te pousse, ce n'est pas que tu désires la grandeur, tout ce que tu veux, c'est de faire, toutes ces choses, selon sa parole, je prie que Dieu nous donne la grâce, nous donne la capacité, et qu'il nous donne la persévérance, non seulement de commencer, et faire une chose, selon sa parole, mais de faire toutes choses, combien de choses, il a dit, combien de choses, combien de choses, tu fais selon sa parole, tu dois retourner à la maison, examiner, ce que tu fais, et doit-être ceci, doit-être telle, telle chose, telle chose, est-ce que ceci est selon sa parole, et tout ce que, tu constates, qui n'est pas selon sa parole, Dieu te donnera le courage, de doter cette chose, et tu pourras revenir devant le Seigneur, comme un homme d'intégrité, comme une femme d'intégrité, et le Seigneur se manifestera, puissamment dans ton ministère, au nom de Jésus, verset 37, verset 37, réponds-moi, éternel, réponds-moi, afin que ce peuple, reconnaisse, que c'est toi, éternel, qui est Dieu, et que c'est toi, qui ramène le cœur, que c'est toi, qui ramène le cœur, verset 38, et le feu, de l'éternel, tomba, et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la terre, et absorba l'eau, qui était dans le fossé, verset 39, quand tout, le peuple, vit cela, ils le verront, la puissance de Dieu, dans ton ministère, ils le verront, l'exhaussement du ciel, la terre, prier, le verront, la confirmation, de ta parole, devant le peuple, ils le verront, au nom de Jésus, et quand tout le peuple, le vit, ils tombèrent, sur le visage, et dire, c'est l'éternel, qui est Dieu, c'est l'éternel, qui est Dieu, et ils se sont débarrassés, des prophètes de Baal, deuxième élément, l'immuabilité, de la promesse de Dieu, chapitre 18, verset 1, chapitre 18, verset 1, bien des jours, ces couleurs, et la parole, de l'éternel, fut ainsi adressée, à lui, dans la troisième année, va, présente-toi, devant Achab, et je ferai tomber, de la pluie, sur la face du sol, ça c'est la parole, et la parole de Dieu, la promesse de Dieu, est immuable, ce que Dieu a dit, sera accompli, en hébreu 6, verset 17, hébreu 6, 17, hébreu 6, 17, 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer, avait plus d'évidence, aux héritiers, de la promesse, l'immutabilité, de sa résolution, intervient par un vin, verset 18, afin que par des choses immuables, dans lesquelles est impossible, que Dieu mente, nous trouvions un puissant, encouragement, nous, dont le seul refuge, a été, de saisir, l'espérance, qui nous était proposée, nous aient une forte consolation, parce que Dieu, qui a fait la promesse, ne va pas échouer, regarde sa parole, découvre les promesses, et appuie-toi sur les promesses, et les promesses seules, appuie-toi sur Dieu, et sur Dieu seul, et quand tu le fais ainsi, et tu sais, que le Dieu, qui a fait la promesse, ne peut pas mentir, il accomplira sa parole, dans ta vie, et dans ton ministère, au nom de Jésus, troisième élément maintenant, l'opportunité, d'un demandeur guidé, 1 roi 18, 41, Elie dit à Achab, monte, monte, mange, et bois, car il se fait un bruit, qui annonce la pluie, Elie, tu n'as même pas encore prié, tu as prié pour le feu, et le feu est tombé, maintenant, tu n'as pas encore prié pour la pluie, et tu dis, monte, mange, et bois, car la famille de trois ans et demi, vient à sa fin, car il se fait un bruit, qui annonce la pluie, comment peux-tu dire ça, et Elie dit, et c'est quand, Dieu l'a dit, dans le verset 1, qu'il enverra, la pluie, et Dieu ne peut pas mentir, et ce qu'il a dit, dans le verset 1, c'est ce que je déclare, dans le verset 41, nous avons déjà préparé le chemin, balisé le chemin, réparé l'autel, nous avons mis toutes choses, à sa place, nous avons invoqué, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, d'Israël, il est temps maintenant, que Dieu agisse, dans ta vie, le moment est venu, pour que Dieu agisse, et avant que tu ne quittes ce lieu, tu sais, que ce qu'il a dit, le premier jour, il va l'accomplir, même à partir d'aujourd'hui, dans ton ministère, au nom de Jésus, dans ta profession, au nom de Jésus, quand tu quitteras la séance, tu ne vas pas laisser tes notes derrière, tu ne vas pas laisser les promesses derrière, tu ne vas pas laisser les prophéties derrière, tu ne vas pas laisser cette déclaration derrière, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a donné, tu vas avec, tout ce qu'il a déclaré, et la démonstration, et la manifestation, va s'en suivre au nom de Jésus, Elie dit, Achab, monte, mange, boire, car il se fait un bruit, qui annonce la pluie, verset 42, verset 42, Achab, monte, pour manger, et pour boire, quand Achab, peut croire à Elie, et peut faire exactement, ce que Elie a dit, et il espirait, que la pluie vienne, et Achab, monta pour manger, pour boire, quelque chose, se passe dans la nation, quand tu parles, avec confiance, il transfère la confiance, à Achab, et aux auditeurs, quand tu parles, avec assurance, il transfère, l'assurance, au peuple, qui écoute, quand tu parles, avec autorité, il transfère, cette compréhension, d'autorité, au peuple, à qui tu parles, quand tu parles, par la foi, et confiance, au Seigneur, et transfère, la foi, au peuple, à qui tu parles, Achab, monta, pour manger, et pour boire, mais Elie, monta, au sommet, du Carmel, et se penchant, contre terre, il mit son visage, entre ses genoux, cela nous montre, sa posture, sa posture, la position de ton corps, ne compte pas, c'est la condition, de ton coeur, tu te mets à genoux, tu exauces la prière, tu restes debout, Dieu exauce la prière, tu es en terre, vers le ciel, Dieu exauce la prière, tu mets ta tête, entre tes genoux, Dieu exauce la prière, tu te couches, Dieu exauce la prière, ce n'est pas la posture du corps, c'est la position, la condition du coeur, et quand le coeur est droit, tout va bien se passer, verset 43, verset 43, et dit à son serviteur, après avoir prié, monte, regarde du côté de la mer, le serviteur montant, il regarde, et dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il doit avoir quelque chose, Dieu a dit, verset 1, va dire à Shab, j'envoie la pluie, sur le pays, il est allé, et il a dit, il n'y a rien, alors, il lui dit, il lui dit, monte encore, la deuxième, cette fois, deuxième fois, rien, troisième fois, rien, la quatrième fois, rien, pourquoi est-ce qu'Elie, n'a pas abandonné, pour retourner à Dieu, pour dire Dieu, on ne voit rien, tu m'as dit, qu'il y aura la pluie, tu n'as pas besoin de répéter, il a déjà déclaré, ce sera, il y aura la pluie, dans ta vie, il y aura le rafraîchissement, dans ta vie, il y aura la justice, dans ta vie, et dans ton ministère, il y aura le réveil, alors, il dit, va, cette fois, verset 44, à la septième fois, il dit, voici, un petit nuage, qui s'élève, de la mer, et qui est comme la paume, de la mer d'un homme, Eli n'a pas dit, ça, ce n'est pas ce qu'on cherche, on ne cherche pas, un petit nuage, un petit nuage, comme la paume d'un homme, nous cherchons la pluie, qui va remplir tout le pays, mais il dit, mon Elie, il monte, et dit à Chab, à tel, et descend, qui a fait que la pluie, ne t'arrête pas, ça vient, j'ai dit, ça vient, il n'a plus de réveil, ça vient, restez 45, un peu d'instant, ça va s'accomplir, le ciel s'obscurcit, par les nuages, le vent s'établit, et il y a eu une forte pluie, une forte pluie, une forte pluie, dans ton ministère, dans ta profession, dans ton église, dans ta dénomination, une forte pluie, sur notre pays, un char montant, sur son char, et partit pour Gisraël, verset 46, et la main, de l'éternel, fut sur Elie, qui se saignit les reins, et courut devant Achab, jusqu'à l'entrée, de Gisraël, à Chab, était dans un char, Elie, courait, sans un char, sans un cheval, tout seul, et il a dépassé, l'homme, qui était dans le char, qui nous disent, que si tu ne t'exerçais pas, avant, en marchant, en courant, en lançant du poids, en soulevant du poids, en redressant, si tu ne le faisais pas, chaque jour, au moins trois fois, par semaine, quand un défi viendra, pourquoi tu as te lever, pour courir, oh, tu ne peux pas, parce que tu ne le faisais pas, regardez Elie, au torrent, il était là, stationné un an, et dans la maison de la veuve, il était resté là, il n'avait même pas la chance, de marcher dans la cour, parce qu'on le cherchait, il était caché là, maintenant, quand le moment est venu de courir, il a dépassé l'homme, qui était dans le char, mon heure a sonné, tu vas courir, ton moment est venu, et tu vas courir, et peu importe, que tu te le faisais au torrent, ou tu étais resté là, stationné, ou bien tu es comme ça, pendant deux ans et demi, trois ans maintenant, tu es resté sur place là-bas, maintenant, l'appel t'es parvenu, et le défi t'as été lancé, et ton heure a sonné, tu vas courir, et tu vas dépasser un charme, la puissance, l'énergie, et l'esprit du jeune, qui a la colonne vétérale, qui pourra courir, je ne serai pas fatigué, je ne serai pas épuisé, ceux qui se confient à l'éternel, prennent le vol comme les aigles, ils vont courir sans être fatigué, ils vont marcher, ne se n'ont pas fatigué, parce que le dieu du ciel, qui fortifie, qui revêt de puissance, c'est là aujourd'hui, et tu vas te lever, tu vas courir, tu vas réaliser, et tu vas réussir, et tu iras là, tu dois aller au nom de Jésus, les achats du monde, ont le charme, les achats du monde, ont la technologie, les achats du monde, ils ont tous leurs gagers, les achats du monde, ont les choses, qui les aident, scientifiquement, avec l'ingénierie, avec les gagers, l'équipement, avec les chats, ils courent, maintenant toi, l'esprit de dieu en toi, la puissance de dieu en toi, l'onction qui vient d'en haut, tu seras plus grand, plus élevé, que tous ces gagers, où es-tu, je cherche l'homme, je cherche la femme, tu vas courir, et tu ne seras pas fatigué, tu ne seras pas épuisé, l'esprit du seigneur, va se saisir de ta vie, l'onction, l'onction, tu naturel, le Saint-Esprit, prend le contrôle de ta vie, tu vas courir, je vais courir, je vais courir, ouvre la bouche, maintenant, et parle au seigneur, parle au seigneur, ton heure a sonné, ton moment est arrivé, l'heure a sonné, pour que la puissance du seigneur, se saisisse de toi, et pour que tu cours, ne dis pas que je suis vieux, tu vas courir, ne dis pas que je suis une femme, tu vas courir, ne dis pas que je n'ai jamais fait ça avant, tu vas courir, avec la puissance, le courage, avec la force, avec la capacité, sans vaciller, sans s'interroger, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver, je ne l'ai pas fait avant, je n'ai pas suivi ce chemin une fois, Dieu, compte sur toi, et Dieu, place la puissance dans sa vie, et dit, voici un nouveau jour, voici un nouveau jour, et je suis ici des élits aujourd'hui, hommes de foi, femmes de foi, hommes de puissance, femmes de puissance, que le feu tombe, sur ton hôtel, sur ton cœur, sur ton âme, sur ton esprit, que le feu tombe, et brûle toute paille, et brûle, toutes les choses inutiles, qui sont venues, sur ton hôtel, ils nous donnent, la prophétie, et la promesse, ils nous donnent, la prophétie, et la promesse, la plus de rafraîchissement, la plus de justice, ouvre-toi au Seigneur, parle au Seigneur, à quel instant, à quel instant, peux-tu aller, sans la pluie, sans la pluie, de rafraîchissement, qu'un instant, qu'un instant, peut-tu parcourir, sans la pluie, de justice, qu'un instant, peux-tu parcourir, sans la pluie, de réveil, je suis un bon processus, je suis un bon processus, débarrasse-toi de Baal, débarrasse-toi des puissances étrangères, débarrasse-toi des mauvais esprits, débarrasse-toi de la compromission d'Achave, cherche, vérifie, est-ce qu'il y a un esprit satanique là-bas, est-ce qu'il y a une action, de l'esprit humain dépravé, que les autres esprits disparaissent, que les autres esprits soient ôtés, et que l'esprit, du Dieu Saint du Ciel, agisse sans rival, dans ton cœur, dans ta vie, comme Elie, comme Baal, comme, débarrasse-toi des Baal, et rétablis l'autel du Seigneur, toutes ces choses mondaines, qui se sont introduites, dans le ministère, enlèves-les, enlèves-les, la dépendance, aux autres puissances, balais-les, mette-toi en ordre, mette-toi au ministère, dans ton église, dans ton assemblée, mette-toi en ordre, et faites toutes ces choses, selon sa parole, selon sa parole, soin d'homme, un ministre, d'intégrité, d'intégrité, il faut dépendre de l'immuabilité de la parole de Dieu, ne laisse aucune pièce, sans retourner, reprends vie, sois renouvelé, vient au-dessus, de toutes ces choses, qui dégradent les ministres, et reçoit, l'anxion, la puissance, la puissance, la concentration, la persévérance, pour courir, et croit, que la puissance, de Dieu, peut descendre, puissamment sur toi, pour que tu puisses dépasser, ce tachable, qui est dans le char, et rovée, qui est dans la main pour que tu puisses dépasser, c'est parti, Merci. 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 Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde, je dis, au nom de Jésus, nous prions. Si vous êtes plein d'attente que l'anxion, la puissance, la force, le feu, le feu créent, Le feu et la puissance d'Elie reposera sur ta vie et dans ton ministère et ta profession. J'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Tu as eu la parole, tu as eu la sagesse, tu as eu la promesse, tu as eu la prophétie, tu as reçu la passion. Et maintenant, c'est un moment d'aller et d'avancer dans la puissance du Seigneur. Cette puissance ne va pas faillir dans ta vie. S'il ne va pas regarder à gauche ni à droite, mais que tu seras concentré, visionnaire, ayant le ciel en vue, dépendant sur le Dieu du ciel seul. Je prie que ce feu, cette puissance, soit sur ta vie au nom de Jésus. Achab ne pourra pas tenir devant toi. Jézabel ne pourra pas tenir devant toi. Tous ces faux prophètes des dieux étrangers ne pourront pas tenir devant toi. Tu vas garder la vision, tu vas garder le feu. Tu ne vas pas vaciller ça et là, avec ceux qui ne sont pas décidés au nom de Jésus. Tes pas seront fermes. Ton ministère sera ferme. Tu avanceras, tu avanceras, jusqu'à ce que tout ce que le Seigneur a déclaré, te concernant, soit accompli au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à ce que Christ ne vienne. Et tu seras toujours enflammé. Rien ne pourra t'arrêter. La maladie ne va pas t'arrêter. L'économie de ton pays ne pourra pas t'arrêter. Et les faux prophètes du pays ne pourront pas t'arrêter. Et les complots des gens qui s'opposent à ton progrès ne pourront pas t'arrêter. Je suis un réalisateur. Je vais réussir. Je serai important dans le pays. Lève-se mes pères au nom puissant de Jésus. J'amène tous frères, toutes seules, tous ministres, tous professionnels, tous ceux qui ont le feu en eux, le désir en eux. Et ils veulent être l'élite de leur communauté en ce moment. Ça y est, ouvre les cieux sur eux. Au nom de Jésus. Toutes les pailles de leur vie, toutes les choses qui les maintenaient liées, tous ceux qui détournaient leurs yeux dans la mauvaise direction. Seigneur, ô tout tour de leur vie, au nom de Jésus. Le feu en eux, la puissance en eux, la vision en eux, la force en eux, l'énergie en eux, l'anxion en eux, la capacité, l'autorité en eux. En voici chacun au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu fais ici aujourd'hui pour mon frère, ma soeur, pour mon collègue là-bas aujourd'hui, ce serait pas un miracle d'un moment. Ça va continuer, continuer dans leur vie. Et la prochaine fois, qu'ils viendront et tiendront sur le podium, dans le ministère, ils enverront un nouveau feu. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Une nouvelle flamme. Une nouvelle puissance. Une nouvelle onction. Une nouvelle audace. Un nouveau courage. Une nouvelle puissance miraculeuse. La parole dit dans ta bouche, apportera le miracle du ciel. Les bonnes oeuvres, les grandes oeuvres, les oeufs miraculeuses, ce que tu n'as jamais vu, tu commenceras les voies dans ton ministère. Et je prie, que le feu continue à brûler, jusqu'au jour glorieux, et quand les morts en Christ ressusciteront, et les saints vivants seront ensemble enlevés avec eux sur les nuées, et tu ne rateras pas l'enlèvement. Hâte maintenant, et ce temps continue à avancer. Personne ne tira devant toi. Confime-le dans chaque V. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage ST' 501